salut à tous c'est ricardo cette semaine dans les tutos on va faire de la 3d par caractère alors sans plus attendre ça donne ça et l'avantage de ce truc là c'est qu'il est entièrement dynamique à savoir que si je prends mon outil texte et que je veux modifier mon texte pour écrire salut les potos je peux le faire en dynamique et mon animation reste un changé et absolument fonctionnel voilà alors comment on arrive à ce résultat on va commencer par créer une nouvelle composition ça c'est le passage obligé pour faire de l'after on va le mettre en 1280 par 720 c'est un format assez sympa c'est du 16 9e et c'est le format optimal que prend youtube à l'heure actuelle en début 2010 alors une fois que j'ai créé cette composition je vais prendre mon outil texte et taper mon texte notez bien encore une fois que je pourrais taper n'importe quel texte je vais centrer ça proprement alors on va aller explorer ce qui se passe un petit peu dans le calque on a ici un outil texte et ici tout un tas de possibilités alors on peut mettre le texte sur un sur un masque qu'on a créé pour le faire se balader on va on explorera ça dans d'autres tutoriels ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce petit bouton animé qui va permettre d'animer absolument tous les paramètres de texte courant c'est à dire la position l'échelle la distorsion la rotation l'opacité tout en même temps la couleur l'espace l'approche le la différence de caractère on peut incrémenter des caractères on peut les flouter on va voir un petit peu comment tout ça va ensemble alors va faire le premier truc peut-être on va mettre un un animateur de position alors les animateurs ça se passe comme ça ici j'ai ma valeur de position c'est mon modificateur global ma constante que pas forcément constante ceci dit et ici j'ai ce qui s'appelle un sélecteur de plage qui me permet de sélectionner tout ou partie du texte donc ici par exemple par défaut ça sélectionne tout le texte donc comme on peut le voir ça déplace tout d'exactement la même valeur mais je peux lui dire de ne déplacer que la fin du texte ou que évidemment le début du texte donc ça en cochant les chronomètres ça va me permettre d'animer ce que je veux de faire à peu près n'importe quel type de de motion design pour du générique par exemple ce qui nous intéresse ici c'est et ça c'est la partie assez magique d'after effect c'est le sélecteur le sélecteur en particulier le tremblement alors ce que fait le tremblement c'est qu'il prend cette constante et qui lui attribue de l'aléatoire ce qui fait qu'à partir de là à travers le temps et les valeurs les positions vont se modifier de manière aléatoire or tout ce tremblement est déterminé par sa condition maximale et minimale et ça on peut les chronométrer donc si par exemple ici au début de la composition je mets deux chronomètres à 100 et moins 100 et que deux secondes plus loin je vais les mettre à 0 et 0 et bien on voit automatiquement que le texte va de moins en moins wiggler pour utiliser le langage et finir par venir se caler là où on veut qu'il soit alors ce qui est génial c'est qu'une fois qu'on a mis cet opérateur de tremblement on peut rajouter toutes les propriétés qu'on veut donc je vais directement aller rajouter toutes les propriétés de transformation sur mon texte de base donc dans l'ordre je récapitule ça fait le texte qui est animé par des propriétés de transformation un point d'ancrage une position une échelle qui eux mêmes sont randomisés par mon sélecteur de tremblement donc en faisant bouger uniquement ces deux valeurs de tremblement je sais qu'à deux secondes toutes mes valeurs reviendront à 0 donc je vais pouvoir modifier un petit peu à l'envie l'échelle de mon texte on va pas faire du skew parce que c'est pas très beau c'est du la distorsion en français il me semble on va mettre un peu de rotation mettons un peu des valeurs au hasard en fait et on peut constater que tout se balade un peu n'importe comment pour finir par arriver à deux secondes sur la valeur dont j'ai envie à savoir 0 mon texte tel que je l'ai tapé au début encore une fois bien sûr tout reste animable est-ce que j'ai fait une faute tout reste tout reste animable alors une fois qu'on a fait ça on voit qu'il ya plusieurs petits problèmes alors déjà le mouvement est pas très chouette il est un peu trop chaotique ça c'est dû à la fréquence de mon wiggle que je vais pouvoir modifier le nombre de wiggle par seconde ouais alors c'est en hertz donc c'est une fréquence par seconde donc si je veux que ça wiggle une fois toutes les deux secondes par exemple je vais mettre 0,5 0,5 fois en une seconde égale une fois en deux secondes voilà on a ainsi un autre problème c'est que l'axe de rotation de mes lettres se trouve au pied de cette lettre alors qu'on voudrait pour avoir un mouvement plus réaliste pour bien montrer qu'elles soient indépendantes les unes des autres avoir un mouvement qui avoir un point d'ancrage dans chaque lettre au milieu de la lettre pour ça il y a une variable qu'on peut modifier qui est dans les options du texte dans more options et ici je peux dire que l'alignement de ma lettre doit être à 50% de la hauteur de cette lettre et là c'est pas terrible non plus c'est que ça doit être à moins 50% peut-être voilà là ça tourne plus de manière par le centre alors ensuite il y a autre chose qui me démange un petit peu ici c'est que tout se passe sur un plan en deux dimensions ce qui fait que si je mets mon calque en trois dimensions par exemple et que je vais rajouter une caméra 20 mm admettons et que je bouge un peu l'orbite on se rend compte que tout ça est plat or dans after il y a une fonction absolument génial qui permet d'animer le texte en 3d mais par caractère c'est à dire que c'est difficile à expliquer je vais faire la démonstration on va enable le pair caractère 3d on va mettre un petit peu de rotation x un petit peu de rotation y est surtout dans la position on va les bouger en z et là ce qu'on constate c'est que malgré le fait que ce calque en 3d soit un plan dans l'espace à deux dimensions after effects considère que tout ça est en 3d et on a un beau une belle répartition des lettres dans l'espace alors on peut constater que si je sélectionne mon calque on voit que il devient plat ce qui fait que c'est pas tout à fait pareil que de la 3d standard où les lettres paraissent plus loin mais elles ne le sont pas ici on est dans de la vraie 3d par caractère où chaque chacune des lettres est positionné dans un espace bon alors évidemment on n'est pas dans un logiciel de 3d donc ces lettres sont toujours des lettres en 2d c'est pour ça que faire du ctrl z déjà que je recommanderais pas trop de rotation en x et en y parce qu'on se rend compte que les lettres sont plates et c'est pas forcément quelque chose dont on a envie alors voilà ici on voit que ça fonctionne toutes nos valeurs randomiser reviennent à 0 au bout de deux secondes alors après toute l'astuce du truc c'est de de jouer avec avec ses valeurs pour avoir quelque chose de fin il faut jamais il faut tâtonner essayer en pensant bien à chaque fois appuyer sur la touche 0 pour animer pour avoir le mouvement en entier plutôt que de scroller dans le mouvement comme ça ce qui permet pas vraiment de se rendre compte de la de la dynamique de ce qu'on fait voilà l'ensemble fonctionne pas trop mal lorsque j'avais rajouté sur ma première version c'était de faire tourner le calque en entier en z pour les données un peu de pour avoir un petit peu le logo igc grosso modo qui se remette à 0 alors c'est bon c'est des opérations c'est simple un chronomètre chronomètre pour avoir les variables je sélectionne ma valeur de fin là ah oui alors f9 ne fonctionne pas car l'enregistreur f9 et là on constate un autre problème qu'on peut avoir c'est que tout a l'air d'être sur une ligne on sent bien que c'est l'ensemble d'un calque qui bouge le problème vient du fait que la position en x ne doit pas être si modifié tout faux c'est au dessus que la position en y doit être plus large comme ça les lettres sont plus réparties sur un carré et on va mettre ça à 180 alors après c'est toujours le même problème il faut avoir un fond un petit peu fancy donc on va créer un nouveau solide de la couleur qu'on veut on va le mettre derrière notre texte et on va faire effet esthétique non génération dégradé 4 points il me semble en français on va mettre quelques un peu dégradé pour avoir quelque chose d'assez mignon on va dire on peut aussi augmenter le blend pour que les couleurs se mélangent un peu mieux ensemble ça c'est les trucs de base pour faire la blague on va dire et on va aussi rajouter sur le texte un petit un petit esthétique globe bien à l'américaine voilà comme ça je peux le vendre un conseil d'administration d'une entreprise qui ne connaît rien au graphisme et voilà évidemment les grands standards le flou de mouvement voilà évidemment tout le but du jeu reste de de jouer un petit peu avec les paramètres pour avoir quelque chose de chouette et d'avoir un texte un peu mieux que tout reste animable voilà ça conclut ce petit tuto sur la 3d par caractère la semaine prochaine et bien je sais pas ce qu'on fera bonne semaine